Les prisons du pays sont en grève pour une durée de 24 heures, depuis hier soir 22h et jusqu'à ce soir même heure. Les syndicats socialistes, libéraux et chrétiens du nord comme du sud du pays sont mobilisés. Anaïs Corbin, rappelez-nous quelles sont les revendications. Les syndicats demandent la revalorisation salariale des agents pénitentiaires qui n'auraient pas été opéris depuis une vingtaine d'années mais aussi un véritable 13ème mois dans l'urgence pour les salaires les plus bas dans la fonction publique. Il se trouve que ces revendications sont négociées chaque mercredi avec les présidents de partis depuis le début du mouvement de grève. Selon les syndicats, il y a beaucoup de problèmes en prison, notamment à Saint-Gilles où la tension est grande à cause de la surpopulation qui dégrade les conditions de détention, ce qui n'assure pas non plus la sécurité du personnel qui est lui-même en sous-effectif car en manque de 70 agents. Laurent Lardinois, délégué CGSP à la prison de Saint-Gilles, nous explique le contexte de cette nouvelle grève. Elle s'inscrit dans un point qui est beaucoup plus large qui concerne toute la fonction publique fédérale. qui tente à dénoncer le fait que la ministre de la fonction publique ne respecte pas le préaccord qu'elle a signé avec les organisations syndicales sur l'augmentation barémique des fonctionnaires fédéraux, sur l'augmentation de la prime de fin d'année et l'attribution de chèques repas. Au niveau des assistances de surveillance pénitentiaires, nous bénéficions de certaines primes liées aux prestations nocturnes, aux prestations dominicales qui, elles, ne rendent pas dans le calcul de la pension. Les conditions de travail sont inacceptables et particulièrement la prison de Saint-Gilles maintenant. La prison d'Aren est une nouvelle infrastructure, mais la prison d'Aren fait ses maladies de jeunesse et manque énormément de personnel, donc les conditions de travail ne sont pas optimales. C'est des revendications pécuniaires, ce qui n'est pas l'habitude dans les prisons. Dans les prisons, on dénonce clairement les conditions de travail, les conditions de détention, une détention plus humaine qui est liée aux conditions de travail des agents, par exemple le personnel ou surpopulation. Mais ici, c'est vraiment une revendication pécuniaire qui est lancée par toute la fonction publique fédérale. Maintenant, les premiers chiffres que j'ai de la prison de Saint-Gilles sont, pour nous, très bons. Je pense qu'on est à 80% de personnel en grève au niveau de la surveillance, au niveau de la prison de Saint-Gilles. Aren devrait tourner autour des 50-60%. Alors, une des questions qui se posent dans cette journée de grève, Anaïs, comment sont gérées concrètement les prisons aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de grosses perturbations, même si l'absentéisme se fait davantage ressentir à Bruxelles que dans les autres régions, étant donné que beaucoup d'agents n'ont peut-être pas eu envie de se déplacer. Comme les fois précédentes, un service minimum est mis en place par les directeurs en prison en fonction des vises effectives à disposition. Pour les détenus, les promenades, le travail et les visites sont diminuées, voire même annulées. Dans les centres d'étention où les cellules ne sont pas équipées de douche, ce moment d'hygiène peut aussi se voir passer à la trappe. Alors, on est en plein procès des attentats de Bruxelles. Par contre, en ce qui concerne l'extraction des accusés, ça ne devrait pas poser de problème aujourd'hui ? Oui, l'extraction des détenus du procès des attentats du 22 mars devrait être en cours actuellement. Déjà depuis ce matin, par la police et ne devrait tout ça pas être impactée. Elle concerne six accusés enfermés à Rennes. Les syndicats, on le rappelle, essayent de ne pas avoir été entendus par la ministre fédérale Petra de Sutter. Ils se réuniront à midi, déjà en ce moment, devant le siège de son parti, Groun. En fonction des négociations, ils prendront leur position, leur potentiel, pour déterminer leur potentiel plan d'action. Merci Anaïs Corbin pour ces détails en direct.